Voilà, mesdames et messieurs, il est temps pour nous de vous parler de la radio Merveille Bougna. Ce que vous devez savoir, la radio Merveille Bougna est une radio communautaire, au service de la communauté, comme je le disais, créée depuis 2011. Et aujourd'hui, nous sommes au mois de mai. Comme d'habitude, le mois de mai, c'est le mois de la radio Merveille Bougna. Nous venons vous présenter le programme que nous avons à l'occasion de 10 ans d'existence de cette chaîne de communication, ici à Bougna, dans la Provence de l'Itourie. De prime abord, vous devez savoir que cette chaîne de radio est située géographiquement au centre-ville de Bougna, dans les quartiers Lumumba, Comine Mbougna, Riz ou Aveni Itourie, Galerie Katasso-Ire, numéro 51-52. Alors, par rapport à notre programme, chaque septembre, c'est notre anniversaire. Nous avions voulu qu'à cette date, qu'on puisse organiser une journée porte ouverte, c'est-à-dire, nous aurons besoin des uns et des autres de passer ici à la station de la radio Merveille Bougna pour donner leurs suggestions, leurs appréciations par rapport au fonctionnement de la radio Merveille Bougna. Parce que c'est grâce à leurs recommandations, leurs remarques, que nous évoluons. Les 16 mois, il y aura l'élacement d'un projet scientifico-culturel à travers d'abord les micros de la radio Merveille Bougna, parce que ça sera dans une émission que chapote Saliboko Pierrot Mangala, qui est le rédacteur-chef de la radio Merveille Bougna. Mais aussi, la deuxième phase d'annonce de ce projet sera le 17 mai, où à l'occasion, il aura invité les journalistes des autres radios pour placer un mot par rapport à ce projet. Mais aussi, si on fait un pan arrière, les mêmes les 16, il y aura une activité sportive. C'est-à-dire quoi ? Nous avons une émission intitulée Merveille Sports. Et à partir de Merveille Sports, il y a naissance de l'émission de l'équipe sportive Merveille Sports. Et cette équipe regorge, non pas seulement les animateurs, techniciens, journalistes de la radio Merveille Bougna, mais aussi les auditeurs sportifs de cette chaîne de radio. Et il y aura des séances d'entraînement qui sont prévues en avance. Il y aura une raconte, comme je le disais, entre Merveille Sports et une équipe X volontaire qui va se prononcer. Le 22 mai 2021, il y aura une conférence, donc la première conférence de MAMA, qui sera organisée au niveau des sites de déplacer, des terrains, avec comme thème la capacité de la femme pour la pacification. Le 23, deuxième journée de conférence qui sera organisée maintenant ici sur place à Bougna. Et ce projet, c'est un projet de la radio Merveille Bougna pour accompagner la femme dans son action. Parce que la personne qui présente l'émission Tribune de la Femme, c'est une femme. La province de Litori est plus caractérisée avec des violations, avec des criminalités, qui laissent à désolation la communauté. Et tant qu'il y a une radio communautaire, on voulait à ce stade aussi montrer la femme sa capacité pour la pacification. Le 29 mai 2021, il y aura trois descentes, dont la première sera au niveau de l'orphelinat Saint-Nicolas. L'orphelinat qui régorge beaucoup plus les enfants orphelais déplacés des Fataki. Nous effectuons des descentes et surtout au niveau de l'orphelinat Saint-Quisito. Et cette fois-ci, nous nous sommes dit que non, il faut aller visiter celles-là qui sont à l'orphelinat Saint-Nicolas. La même journée, on a fait la descente au niveau de la prison centrale de Bougna pour voir comment les conditions de vie qui traversent nos frères et soeurs qui sont incarcérés à la prison centrale de Bougna. Les mêmes Lévenefs, nous allons clôturer avec la descente pour visiter les déplacés handicapés des sites de Tseré. Parce que vous le savez bien, il y a quelques semaines, nous y étions. Fondation Foreva, la radio Merveille Bougna et Visibilité Média Pro pour s'imprégner de la situation qui traverse ces personnes handicapées déplacées. Mesdames et messieurs, à cette occasion, je voulais vous dire une chose. C'est un appel à l'implication. Il y a déjà celles-là qui sont ensemble avec nous, comme je venais de le dire ici. Il y a Visibilité Média Pro, il y a Foreva, il y a Wimal Castro Studio, il y a Studio VIP, il y a l'ONG Justice Plus, il y a le Braliment. Donc il y a déjà les gens qui se sont souscrits en personne, en structure, pour venir nous accompagner. Cette fois-ci, on n'a pas voulu que les gens nous amènent des dons et que nous-mêmes, la radio Merveille Bougna, nous puissions aller les remettre. Nous voulons que chacun vienne avec ses dons et dans l'Assemble, nous puissions effectuer la descente. Voilà, EP, ce que je voulais partager avec vous par rapport à ces dix ans d'existence de la radio Merveille Bougna, les activités qui vont marquer. Je dis et je vous remercie.